Le verset 28 Il ne vous arrive-t-il pas d'être fatigué, d'être chargé, fatigué de voir ce qui se passe autour de vous ? Fatigué de voir ce qui se passe dans ce monde ? Fatigué de voir le péché abondé ? Fatigué de la vie sur ces terres des hommes ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, définissons les verbes fatigué et chargés. Le verbe fatigué, utilisé ici en adjectif qualificatif, veut dire « est aussi est-il nué ? » Le verbe chargé pareillement utilisé en adjectif qualificatif signifie « porter sur soi un fardeau faisant, un fardeau louvre. » « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Matthieu, chapitre 11, verset 28 Voici la solution bien-aimée qui nous est donnée par le Seigneur Jésus. Cette invitation est comme l'appel de Zahir. Ça peut séquencer le verset 1 à 3 où il est écrit ceci. « Vous tous qui avez soin, venez vos autres, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter mon jour, venez acheter vin et du lait, sans argent, sans rien te dire. » Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi, donc, et vous m'en restituez-vous, et votre âme se délètera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers ta vie. » Il s'agit bien-aimé d'une invitation ouverte à tous ceux qui l'entendent. Mais elle est formulée de telle manière que ceux qui répondront ces personnes attaplées, par le poids de leurs propres échecs spirituels, fatigués de toutes leurs veines tentatives de se sauver elles-mêmes, par le respect psychologique de la loi. Pourquoi s'ils s'appellent ? Alors qu'il s'est trouvé à Capernaum, le Christ vit des hommes et des femmes, châteaux, de fardeaux tels que les soucis de la vie, la maladie, l'oppression par leurs mauvais esprits et surtout. Plus de compassion pour ces gens qui les appellent à une relation personnelle qu'ils libèrent, parce que cette relation n'est pas sous le joug de la loi. C'est une nouvelle alliance qui demande simplement à croire en lui. Christ de Dieu envoyé dans le monde pour le sauver. En effet, le péché de rébellion est tellement tenace au sein de l'humanité que sans un réveil spirituel venant d'en haut, tous les pécheurs qui refusent de reconnaître la profondeur de leur pauvreté spirituelle serait fière. Mais grâce a rendu au Seigneur Jésus-Christ qui nous offre cette opportunité d'être sauvé par nous. Oui, bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te déchargera de tout à fait. Et tu trouveras du repos dans ton âme. Car le Seigneur Jésus t'aime comme personne ne t'a aimé, ne t'a jamais aimé. Voilà pourquoi il a donné sa vie sur la croix. Pour qui qu'on croit et il intercède près du Père Celeste en faveur de toute personne qui le reçoit comme Seigneur Jésus-Christ est la solution à tous les problèmes de l'homme. C'est ce que le prophète Esaïe souligne dans le chapitre séquence d'Esaïe, les versets 1 à 3. Venez aux autres, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ecoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délètera demain si tu l'as. Crêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. A celui qui en était brisé et un esprit dans l'abattement à cause des soucis du monde, le prince de la paix. Le prince de Père donne sa paix. Pas comme le monde la donne, dit-il dans Jean chapitre 14, verset 25. Le Fils de Dieu chasse les esprits par sa parole et guérit toutes les maladies. Reveille Matthieu, chapitre 14, verset 26. Puis, bienvenue, comment peut-on être dans la paix? On peut être dans la paix quand le Seigneur Jésus règne vraiment et dirige toutes choses dans notre vie. Quand nous avons consacré notre cœur et nos vies entièrement au Seigneur pour faire sa volonté. La paix du Seigneur rentre et demeure à nous. Et cela est possible à tout moment. Si nous acceptons son invitation à venir à lui, je vous donnerai du repos. Je vous libérerai, vous, tous les fastidés, tous les attaplés, tous les frustrés, et les fastidés. Veillez par nous. Et le chapitre 14, verset 16, dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'adressez pas votre cœur. En un instant sur aujourd'hui, Dieu invite à comprendre que nul ne doit jamais penser qu'il arrive trop tard pour pouvoir entrer dans ce repos. Oui, bien-aimé, prenons à ton cette invitation. Car aujourd'hui, peut-être qu'elle est la dernière occasion qui est offerte pour accepter le don du salut de Dieu. Proclamons ensemble. Seigneur, je t'ai attendu. Je viens à toi maintenant. Fatigué, chargé, seul dans ma vie, fatigué de porter seul ma vie, j'y renonce pour t'obéir. Confiant en tes promesses alors, Dieu prend sur moi ton jour et m'aimé à ton école. Amen.